Voilà, ça s'appelle un mensonge en fait. J'aurais même dit mensonge culotté parce que la combi des bienfaites. Le mec devant des millions de téléspectateurs, c'est une première, aucun président osait faire un truc comme ça. Te balance qu'il y a une augmentation de 150 euros pour les bénéficiaires des APL. Donc là, des millions de personnes l'ont eu. Par contre, la petite ligne de correction au journal officiel le lendemain, ça, il y a 35 couillons qui traînent sur le site de l'Assemblée nationale qui sont tombés dessus. C'est méga bien fait, il fallait quand même oser la balancer. Les plus précaires qui tombent dans la pauvreté, on doit avoir une réponse. Et donc, ce que nous allons faire, parce que c'est le dispositif le plus large et le plus efficace, c'est pour les bénéficiaires du RSA et des APL, ce qui touche du coup tous les jeunes, là aussi très largement, les 18-25 ans, d'avoir une aide exceptionnelle, là pendant ces six semaines qui viennent, de 150 euros plus 100 euros par enfant. La même chose que ce qu'on a fait justement au printemps. Ce qui permettra d'aller entre 100 et 450 euros, ce qui est plus qu'une revalorisation. Non, franchement, après, le mec, il aura tort de ne pas essayer, là. Je veux dire, il tente toutes les méthodes, y compris El Famoso. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et du coup, par contre, au CK, je me posais la question, pour les étudiants qui sont bénéficiaires de l'APL, parce qu'une grande partie des gens qui touchent l'APL, c'est eux, hein, donc qui vont aller manifester dans les rues pour gueuler, en disant que t'es un sale con, que tu leur as menti. Donc ça va être quoi l'argument, cette fois-ci, pour essayer de les faire passer pour des salauds ? C'est-à-dire que c'est des factieux, des sédicieux, des manifestations illégales d'extrême droite, mais... Ah mais non, mais il n'y aura pas de manif, puisqu'elles sont interdites à cause du corromptueur. Oh putain que c'est bien fait !